Merci beaucoup, chers communicateurs. Je suis M. Balder, président de la Chambre de Commerce et de l'Industrie de la ville de Conakry. Voilà, nous avons assisté, c'est un jour dernier, à un événement tragique, notamment la découverte du corps de l'éducateur économique El Azdoura, qui finalement a été enterré à son village à Bindi, là-bas. Expliquez-nous un peu comment ça s'est passé, vous qui avez été pour la partie. Merci beaucoup, monsieur. D'abord, nous avons assisté à un événement très douloureux, mais au finish, nous avons réalisé qu'en moyenne, nous avons en moyenne réduit là-dessus. C'est un événement que nous avons vécu depuis le 5 décembre, au jour de l'enterrement de l'éducation de El Azdoura, mais je vous avoue qu'il y a eu différents épisodes qui sont vraiment très curieux. Heureusement, à l'entame de ce problème, c'est le passage, je vais installer d'abord l'intervention, l'implication de tout et de chacun qui ont contribué à ces actes douloureuses auprès de la famille, ceux qui sont impliqués de près et de lui. A l'occurrence, je vais d'abord nommer personnellement le président de la République, le professeur Farconde, qui s'est impliqué personnellement. Au début, il a rendu visite en famille, et tout est promettant qu'il va s'impliquer jusqu'à ce que nous mettons la main sur les auteurs et pouvoir retrouver El Azdoura. Bon, malheureusement, on n'a pas retrouvé El Azdoura vivant, mais si vous parcourez l'événement du début à la fin, vous sentirez que quand même l'événement s'est déroulé vers la fin, où il y a au moins un soulagement, un nouveau soulagement, qui montre que je vous avoue que le mérite appartient au gouvernement, au président de la République et au chef d'état-major de la gendarmerie nationale. Le général Ibrahima Baldé, il avait promis qu'il va s'impliquer de près et de loin. Il a usé de toutes ses compétences, de sa volonté. Il a réussi à mettre en place une commission technique chargée de l'enquête et de la poursuite. À la tête de cette commission, il y avait un colonel de la gendarmerie qui s'appelle Abdelrahim Ibrahima Baldé, qui a construit une commission très compétente, qui a fait des travaux, des travaux remarquables à travers le pays, à travers l'étranger. Figurez-vous d'ailleurs comment ils ont parvenu à mettre la main sur l'acteur principal au niveau de la Guinée du Sahot, le nom de la gendarmerie nationale de la Guinée du Sahot. Je vous avoue qu'il faut saluer la volonté, la persévérance et la compétence de cette gendarmerie nationale de la Guinée aujourd'hui. Ils ont ressorti un peu leurs compétences et leurs capacités de traquer les mafetteurs de notre pays. Donc, de passage, il faut quand même saluer leur victoire à ce défi. Finalement, au moment où la gendarmerie retrouvait le dessus sur les malfaiteurs, malheureusement, il se trouvait qu'Elasgoura était décédé. Mais si vous réalisez que quelqu'un qui est décédé, parce que le jour de son enlèvement, le 5 décembre, il se trouve qu'il est décédé le 19 décembre, donc 14 jours de détention qu'il a passé avec le ravisseur. De 19 décembre jusqu'à pendant 4 mois et 20 jours, une personne est enterrée. Et au final, pendant l'exhumation, on a retrouvé le port complet. Vous pensez que là, vraiment, il faut réfléchir là-dessus. Ça, vraiment, c'est miraculeux. Et finalement, vu maintenant cet événement que tout le monde a traversé, l'unimation de l'Elasgoura a constitué un événement historique au niveau national. Donc, l'ensemble des opportunités économiques saluent le passage, saluent la démarche, saluent la procédure qui a été déjà prise pour l'unimation de l'Elasgoura, de tous les succès possibles, et l'assistance, la participation des autorités gouvernementales, des forces armées et de l'ensemble de tous les secteurs privés de la ville. Avouez qu'il est très rare que nous constatons l'unimation d'une personne, et là, la chance d'être priée pendant 5 fois, c'est vraiment à réfléchir. Quels sont ces 5 fois ? Ces 5 fois, on a eu la charge de conduire la mission pour l'accompagnement de la dépouille, de Konakry jusqu'à son village natal, j'ai eu la charge d'être aussi responsable pour conduire cette mission. Alors, au départ d'ici, il se trouvait que toute la population de Kindia, ils ont réclamé qu'il faut nécessairement que la dépouille fasse une escale à Kindia. A l'arrivée de Kindia, je vous avoue que c'est au niveau des Foulaïa que nous avons rencontré la foule conduite par le gouverneur de Kindia, les préfets, les autorités religieuses, et l'ensemble des opérateurs économiques de Kindia et de la classe religieuse de secrétaires régionales de la Ligue islamique. Nous avons été salairement accueillis à la place de l'indépendance à Kindia. Donc, une prière à ce qui fait a été organisée. Après la prière, nous sommes repartis pour Mahmoud. Et finalement, à l'arrivée de Mahmoud, nous avons trouvé aussi une mobilisation digne de son nom qui a aussi impliqué le gouverneur, les préfets, tous les responsables de la Ligue islamique et l'ensemble des secteurs privés de Mahmoud. Là aussi, une prière a été faite à l'honneur de la Ligue islamique. Le Mahmoud, nous sommes allés à Dalaba, et c'est le même engouement, le même événement qu'on a trouvé à Dalaba. De Dalaba, nous sommes repartis en partage maintenant pour son village natal à Bindi. Au niveau de Miki, nous avons trouvé toute la sous-profecture immobilisée, les textes qui nous façonnent aussi à Scal. On a fait Scal, on a fait les saletations de visages à Bindi. Et après, on a été chaleureusement accueillis à Fonfoya, où une personne très compétente, un de prête économique digne de son nom, qui s'appelle El Aja Simiou, a réussi toute la délégation, il a créé toutes les conditions, surtout, comme je vous l'ai dit, nous étions accompagnés avec 5 véhicules de la Gendarmerie nationale. À la tête de cette délégation de la Gendarmerie, c'était le colonel André Migaldo, qui conduisait la délégation de la Gendarmerie. Donc, de passage à Fonfoya, nous sommes arrivés à Bindi. Un événement s'est produit, s'est passé à Bindi. Vous ne pouvez pas croire que c'est une personne ordinaire ou une emprunteur qui est décédée, parce que ça a été l'objet de la mobilisation de l'ensemble de tous les fils et les fils de Fonfoya. Donc, de Conakry jusqu'à Haute-Guinée, nous avons constaté un engouement historique. Donc, l'animation a été célébrée le dimanche, et je vous avoue, cet événement reste dans l'esprit de tout le monde du côté très positif.